36 années d'attente pour retrouver Beetlejuice au cinéma, est-ce que ça en valait la peine ? Eh bien je vous réponds de suite. Eh bien salut, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais tout comme Beetlejuice, je reviens 36 ans après la guerre pour vous offrir une critique garantie sans spoiler. Je vais être 100% honnête avec vous, Tim Burton, c'est le réalisateur de mon adolescence, c'est le réalisateur qui m'a fait aimer le cinéma, qui m'a fait découvrir des univers à la fois gothiques, macabres, colorés et tout, enfin bref, je pense sincèrement que Tim Burton, c'est un pilier dans mon adolescence, comme Spielberg ça l'a été durant mon enfance. Et même s'il m'a déçu ces dernières années, il gardera quand même une place importante dans mon cœur. Et je pense qu'on est pas mal nombreux et nombreuses à penser pareil, l'après Alice au P des Merveilles, c'est le moment où la carrière de Tim Burton a chuté et je n'ai jamais retrouvé la magie, le côté artisanal qu'il y avait dans les années 80 et 90. Mais avant de vous parler en détail du nouveau Beetlejuice, je vais revenir très rapidement sur le premier volet que j'ai revu récemment. En toute franchise, je trouve qu'avec le premier Beetlejuice, Tim Burton a façonné un univers visuel solide, des personnages avec une véritable identité, mais avec le recul, c'est un film qui souffre de problèmes de rythme, d'écriture, avec ce personnage de Beetlejuice qui te transporte dans une maquette quand tu prononces son nom trois fois, mais parfois, sans aucune explication, c'est l'inverse et c'est lui qui sort. Mais malgré tous ses défauts, c'est un film que j'apprécie toujours autant et qu'il faut bien entendu regarder avec le contexte de l'époque. Ce qui m'emmène naturellement à vous parler de Beetlejuice, la question qu'on peut se poser, enfin, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que Tim Burton est de retour ? Est-ce qu'il a appris de ses erreurs ? Et est-ce que les 36 ans d'attente valaient la peine ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que oui, Tim Burton est de retour, il est enfin de retour et il emmène avec lui un gros sac rempli de problèmes et de choses qui ne vont pas et on va en parler de suite. Beetlejuice, Beetlejuice, c'est un film 100% Tim Burton qui renoue totalement avec ce qu'on a aimé il y a 36 ans, c'est un train fantôme nostalgique d'1h45 qui souffre malheureusement d'un énorme problème, celui de vouloir en faire trop. Je suis sorti de ma séance et je me suis dit Tim Burton a des ambitions beaucoup trop grandes pour un film aussi court. Là, je sens que je suis lancé, on va parler de tout ce qui va pas dès maintenant et on parlera du positif en deuxième partie de vidéo. Beetlejuice, Beetlejuice souffre du syndrome de la suite d'un film culte. Il doit absolument apporter des éléments et des personnages connus pour que le spectateur retrouve ses jouets et d'un autre côté, il faut apporter de la nouveauté en intégrant une nouvelle génération qui puisse succéder à la précédente. Et présenté comme ça, ça aurait pu totalement le faire. Il suffisait juste de mettre Michael Keaton, Winona Ryder et Jenna Ortega, c'est tout. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Tim Burton veut absolument parler du deuil au travers de trois générations de femmes. Au milieu de tout ça, il rajoute des hommes dans la vie de ces dames, plus le personnage de Beetlejuice, plus un policier, plus l'ex-épouse de Beetlejuice, plus le révérend, plus Bob, plus... C'est trop. C'est absolument trop. Tim Burton fait avec ce long métrage une espèce de récit avec plein d'intrigues séparées qui doit vite résoudre parce que le générique de fin approche. C'est bordélique. Pour vous donner un exemple, Burton installe le personnage de Monica Bellucci dès l'introduction pour prévenir le spectateur qu'il s'agit d'une menace, mais vu qu'il y a trop de personnages à exploiter à côté, celui de Bellucci passe l'intégralité du film à marcher dans des couloirs n'ayant aucune place dans l'intrigue. L'impression que j'ai eu en voyant ce film, c'est de voir Tim Burton qui a une voiture pour 4 personnes, mais il veut faire entrer 15 personnes à l'intérieur. Et vous allez pas le croire, mais Tim Burton refait exactement les mêmes erreurs que dans le premier volet. Beetlejuice se transporte dans une maquette, ou sinon il décide de sortir de lui-même en fonction de l'envie du réalisateur pour que l'histoire avance. Les personnages, par moments, ne prononcent la formule magique qu'à moitié et arrivent à faire apparaître Beetlejuice. Et comme dans le premier volet, Burton ne sait pas comment finir ses nombreuses intrigues, alors il expédie tout ce qu'il a construit par une trappe qui s'ouvre au sol, comme s'il mettait son histoire à la poubelle. Autre chose qui n'a rien à voir, je sais pas du tout si ça va faire polémique ou pas, dites-le moi en commentaire, mais moi j'étais particulièrement dérangé par l'aspect hommage ultra poussé au personnage de Charles, le père de Winona Ryder dans l'histoire. Juste pour remettre les choses dans le contexte, l'acteur n'a plus eu de rôle au cinéma depuis plus de 20 ans, parce que dans la vie, il aimait un petit peu trop les enfants. Voilà. Et en plus de ça, il a été reconnu totalement coupable par la justice, c'est pour ça qu'il n'a pas de carrière à l'heure actuelle. Et bien évidemment, dans ce nouveau long métrage de Beetlejuice, l'acteur n'est pas présent sur le plateau de tournage, pour les raisons que je viens de vous citer. Mais malgré tout ça, en partie, je sais même pas comment le formuler, mais il est quand même là. Sa photo apparaît sur sa pierre tombale, entourée d'enfants qui chantent autour de lui, ce qui rend l'hommage encore plus glauque. Et même s'il n'apparaît pas physiquement, sa voix est bien présente dans le film, et sa mort est illustrée par des images générées en images de synthèse. Et la question que je me suis posée en visionnant le film, c'est tout simplement pourquoi donner autant de crédit à ce personnage. Si vraiment Burton était passionné par ce personnage, il l'aurait recasté. Je comprends pas comment ils peuvent quelque part détourner de façon très glauque cet acteur-là en mettant son image en photo, sa voix, mais pas son corps, et d'un côté, des images en images de synthèse, parce qu'il faut pas le montrer, mais c'est son visage en synthèse. Enfin, c'est très étrange, je trouve ça glauque, je trouve ça de mauvais goût, bref, c'est vraiment l'aspect étrange de ce film, sincèrement. Je dis ça, mais je sais très très bien pourquoi ce personnage est utilisé dans l'histoire, c'est pour pouvoir traiter du deuil à travers ces générations de femmes, mais je pense que le deuil dans ce film-là, il peut être traité avec plein d'autres personnages, celui-là, il avait aucune importance, il y a tellement de personnages dans ce film qui est relié à la mort, tout simplement, parce que c'est la grosse thématique de ce film. Et bref, sans transition, je passe au point positif, sachez que Beetlejuice, Beetlejuice, c'est le long métrage le plus burtonien de ces dernières années. Tout l'aspect carton-pâte, latex, ce côté palpable est de retour dans ce nouveau volet. À 73 ans, Michael Keaton est toujours Beetlejuice, à aucun moment on sent que son âge est un problème. J'imaginais que Jenna Ortega serait la star de ce film au vu de sa récente popularité, mais c'est bien Winona Ryder qui est le personnage principal de cette histoire, et c'est tellement beau de voir Michael Keaton et cette dernière devant la caméra de Tim Burton en 2024. Sans surprise, la musique de Danny Elfman est toujours aussi dingue, le rappel à la maquette du premier film en ouverture de générique, les détails qui nous ramènent sans cesse dans le cinéma des années 80 de Burton, c'est un film qui, avec tous ses problèmes, est fait avec le cœur et la passion d'un cinéaste qui n'a pas perdu de sa magie d'antan. Le personnage de Monica Bellucci rappelle par son apparence le personnage de Sally dans l'étrange Noël de Mr Jack. On retrouve le noir et blanc déjà présent dans d'autres œuvres du cinéaste, le traitement du deuil que l'on retrouve dans Big Fish, et l'entrée dans un univers magique comme dans Alice au Pays des Merveilles. Beetlejuice, Beetlejuice ne réinvente rien. Il n'est d'ailleurs pas une suite indispensable, mais si vous n'avez jamais vu un film de Tim Burton au cinéma, c'est l'occasion parfaite pour plonger dans son univers macabre et coloré sur grand écran. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre film de Tim Burton préféré, pourquoi vous avez choisi celui-là, et bien évidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouvel opus de Beetlejuice. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si le cœur vous en dit, et surtout allez voir Beetlejuice, Beetlejuice au cinéma, car c'est votre propre avis qui compte. Et moi sur ce, je vous embrasse, je vous aime, et vous dis à la prochaine dans le Cinéclème. Ciao !